La COP à rebours, aujourd'hui l'accord de Paris, nous verrons un accord mondial et contraignant. Nous nous sommes donc dit que pour comprendre ce qui nous atteint à Paris, il était important de savoir ce qui allait et ce qui n'allait pas. Et aujourd'hui vous me dites qu'un des enjeux de l'accord de Paris est qu'il soit mondial parce que Kyoto ne l'était pas ? Alors c'était bien l'objectif de Kyoto d'être mondial mais dans les faits non. Il y a beaucoup de pays signataires mais les pays en développement par exemple n'étaient pas soumis à obligation de réduction de leurs émissions. C'est pour ça que l'objectif de l'accord de Paris c'est d'être mondial et contraignant, c'est-à-dire que tout le monde le signe et tout le monde fait des efforts. Alors bien entendu effectivement pour les pays en développement il y aura un certain nombre d'adaptations qui seront prévues mais l'idée c'est bien que tout le monde s'y mette. Mais c'est aussi le cas des pays développés parce qu'un certain nombre de pays développés, notamment les États-Unis, n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto. Pourquoi ? Parce que à l'époque de Kyoto, les États-Unis ne voulaient s'engager que si la Chine s'engageait aussi parce que la Chine était déjà un gros émetteur de gaz à effet de serre à l'époque. Comme on l'a vu, les Chinois payés en développement n'avaient pas obligation de s'engager et d'ailleurs ils ne l'ont pas fait. Du coup les États-Unis n'ont jamais ratifié le protocole de Kyoto.